Le tribunal va se prononcer autrement, souscrire à la demande de la Cour constitutionnelle. Jusque-là, nous gardons encore notre souffle, on retient son souffle, ça c'est vrai, parce que, comme vous le savez, ces procès pendant les six audiences atténuent en haleine toute une nation, mais aussi l'Afrique tout entière, parce qu'il s'avère inédit un procès parmi les accusés. On retrouve un proche collaborateur du chef de l'État, qui est le directeur des cabinets, et un procès qui est diffusé sur les antennes de la télévision nationale, en direct, c'est-à-dire que vous suivez pas à pas le cheminement de ce procès, en commençant par la première journée, la présentation des prévenus, l'énoncé des griefs rétenus contre les différents prévenus. Mais aussi les témoins qui se sont succédés par la suite à la quatrième et à la cinquième audience. C'est Kirial de témoins et renseignants qui sont venus, qui étaient devant la barre, ils ont donné toutes les explications possibles. Et aujourd'hui, c'est les verdicts, c'est la fin, et nous allons suivre également ce qui va se passer à l'intérieur, sans pour autant vous garder trop longtemps. Nous entrons ensemble avec la grande équipe de la RTNC, J.R. Diakedi qui est à la réalisation, J.R. Skelani qui est derrière, la caméra qui est juste devant moi, et la grande équipe supervisée par Ibrahim Tsakala, mais aussi J.M. Ayélé qui est avec nous, nous entrons à la prison centrale de Makala à l'intérieur pour suivre ce qui va se passer. La RTNC est nulle part ailleurs, ces procès passent en direct sur la télévision nationale. Là, j'ouvre la porte de la prison centrale, c'est la première entrée. On a une deuxième entrée qui est sécurisée par les forces de l'ordre, comme pour dire que toutes les mesures sécuritaires ont été prises pour que les choses se passent normalement bien. Et nous sommes là comme étant témoins pour vous faire vivre ces moments inédits en direct. Donc je m'avance vers la deuxième entrée, la deuxième entrée de la prison centrale de Makala, qu'on a érigée pour la circonstance, pour garantir la sécurité, la ténue de ce procès. Et nous sommes à l'intérieur, vous pouvez le constater, tout est en place. Le décor est déjà planté et les différents conseils sont là. Les conseils des avocats du prévenu Djamal sont là, mais aussi les conseils du prévenu Vital Caméré, la partie civile, la République qui est représentée, mais aussi, également, jusque-là, nous attendons le ministère public. La chaise reste encore vide. Le tribunal va faire de l'autre à l'autre seule entrée, ici, sur place. Et je ne suis pas seul, comme je vous ai dit tantôt, c'est la grande équipe de la RTNC qui est avec moi, Mathieu Moudibango qui est là, mais aussi, notre maman, Astrid Okongo, qui va nous donner plus de précisions, les détails sur la journée de ce 20 juin 2020, que tout le monde attendait, que tout le monde attend, les pieds fermes. Mathieu Moudibango. Mathieu Moudibango. Mathieu Moudibango. mabashouzi pour la couronne comme la banque et j'ai le cambogne et j'ai le cambogne l'italie ne sont ni à l'état ne sont ni à l'état ni à l'état pour n'a pas sa moussa la moyenne au cas de tout cas dit qu'il n'y a et d'un d'arrivée démocratique du congo et j'ai le tout cas la kinshasa et la pito zone et j'allais tout cas la convoi centrale cassay orientale cassay central et c'est qu'il kassi la communauté missionnée ni bimaki misala n'y kemi tamborite n'ayangou mboula matari yonzerabajouzi kolo mboula kili kamboli yonzerabajouzi ponakotalo l'ingekani ya bolandeli kamboli tara kantina n'elo bozomba biso katine sika gozali kozwa sika ezali kaka pona konyo kamela bajouzi pambate tu ebi tozalaki awa epa ywapi baibabenga kanali falase pleduari kassi mabete ezalaki bosambeli ya basambeli ya batu mazomba yonzerabajouzi talandali ngala malam bozambi ya basambeli kwa niko baba avoka maromakina tina ya batona bango kasilero ndezali kamboli ya basuzi obokambe yiboye mei mokambe ya bango piero bakenge yonana zoma l'u ba na rongo ga ekosenge la kwa na kolandela ya ngo viso tuzana binu kwa na kotari sabino mtokko nantokko ele mbon ele mtangon atangu olema kamazakoneka Je vous remercie. Bonjour Mathieu Moudibangou, nous sommes le 20 juin et c'est comme annoncé par le juge président, l'affaire a été prise en délibéré lors de la toute dernière audience. Et aujourd'hui c'est ce que moi j'appelle personnellement le sprint final. Donc le tribunal va se prononcer après les réquisitoires du ministère public et là nous sommes encore de nouveau sur les lieux où se tient l'audience. C'est pratiquement la cour même de la prison centrale de Macala et comme c'est un grand espace, on a pu quadriller cet espace pour plus de sécurité. Et du point de vue sanitaire également, les dispositions ont été prises dès l'entrée et sécuritaire, si j'en parle encore, sur la grande avenue, le long de la prison, les forces de l'ordre sont sur place pour vérifier tout passage. À l'entrée même de la prison centrale, c'est filtré. Vous devez figurer sur la liste ou soit faire partie du collectif des avocats d'une des parties pénantes ici sur place. En dehors de cela, pas de public, il n'y a que la RTNC qui fait vivre ces moments historiques à travers ces procès à stridocon. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'améliorer, qu'il n'y a pas d'améliorer. Cette longue marche vers un état de droit, de 1960 jusqu'à nos jours, et malgré tout ce qu'on a eu à vivre, les vicissitudes d'une vie politique mouvementée, d'une justice des fois décriée, et aujourd'hui on sent que l'appareil judiciaire s'est remis peu à peu, et la gestion de la chose publique, la redévabilité dans la gestion de la chose publique est désormais la règle d'or, et c'est ce qui nous régit tous, et c'est notre dénominataire commun, et c'est ça une nation. Avoir une nation, c'est avoir comme dénominataire commun la justice, et ça c'est ce qui, dans la vision du chef de l'État Félix, Antoine Tichekidi, et qui met au centre de toute action l'être humain, les ressources humaines, mais couplé à la justice, parce que sans la justice comme étant socle pour planifier, bien entendu, les politiques de développement, rien ne sera fait. S'il faut parler de ce procès de son jour qui nous a tenu en haleine pendant plus ou moins deux mois, aujourd'hui, c'est les verdicts, et comme vous pouvez le constater, derrière moi, on sent qu'il y a un silence, toutes les parties se concentrent, on essaye un peu de se projeter, d'imaginer ce que les tribunaux pourraient dire comme droit, et ça, c'est par rapport à la prestation des différentes parties, et lors de la dernière audience, les juges présidents étaient clairs, et il a dit clairement que les tribunaux étaient suffisamment éclairés par les différents témoignages, les renseignements reçus, mais aussi les pièces produites par le parti président au procès, et donc, il est temps maintenant de déboucler la boucle, c'est-à-dire rendre le verdict, et cela s'est fait ici, à la prison centrale de Makala, comme ça a été le cas dès les premiers jours de la présentation, du début de l'instruction, jusqu'au fond de l'affaire, les différentes audiences qui ont eu lieu ici, sur place, à la prison centrale de Makala, et donc, aujourd'hui, nous sommes à la fin, les verdicts qu'on attend, et rien pour les verdicts, nous attendons également, si, c'est la question qui reste pendante, si le tribunal va se prononcer par rapport à la demande de la Cour constitutionnelle, concernant la transmission de dossiers, et ce dossier qui s'est refrappé d'inconstitutionnalité, et pour rappel, le conseil des avocats du prévenu Caméré avait déposé auprès de la Cour constitutionnelle une exception en inconstitutionnalité, c'était ce 17 juin, et pas plus tard qu'hier, le greffe de la Cour constitutionnelle a écrit, a adressé une correspondance au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombay demandant la transmission de ces dossiers, et le greffe n'a pas pu répondre à ces demandes de la Cour constitutionnelle, et le tribunal va nous éclairer tout à l'heure sur ce qui va se passer par la suite. Est-ce que cela peut entraîner la suspension du procès ? C'est aussi ça l'interrogation, les gens s'interrogent sur ces sujets, et là-dessus, certains praticiens du droit sont divisés, pour certains, on a eu à recueillir les avis des uns et des autres hors caméra, pour certains avocats, tant que le verdict n'a pas été prononcé, la demande de la Cour constitutionnelle suspend tout de suite le processus, et d'autres, par contre, estiment le contraire, l'audience devrait avoir lieu aujourd'hui, donc l'affaire a été déjà prise en délibéré, et à ces niveaux, les greffes n'ont plus accès au dossier, et donc le jugement peut être rendu, c'est aussi un point de vue, et nous nous attendons que le tribunal se prononce pour être définitivement fixé, dans l'entrée-temps, le parti prénant au procès arrive déjà, contrairement aux autres audiences où on a eu à assister, on a pu apercevoir un nombre important, surtout des avocats de différentes parties, mais aujourd'hui, ils ne sont pas si nombreux, le ministère public, la chaise est encore vide, c'est juste derrière moi, et le tribunal n'est pas encore là, y compris la partie du prévenu Mouima, les trois chaises sont vides, lui qui n'a que deux avocats, pour rappel, le ministère public avait requis deux ans de travaux forcés pour le prévenu Mouima, le prévenu Mouima, c'est le responsable du service import-export à la présidence de la République, et lui également était devant la barre pour s'expliquer sur le rôle qu'il a eu à jouer, et ce qu'il a effectué comme travail dans le dénouement, d'autant plus que le marchandise importée était hors taxe, exonérée, disons, là, on a pu suivre les arguments avancés par ces avocats qui ont estimé que le prévenu, leur client, n'a fait que son travail, n'a joué rien que sa partition, c'est dans ses attributions d'effectuer ce travail, et ils ont donc dans la finalité de formuler la demande d'une relaxation pure et simple de leurs clients. Le prévenu Djamal légalement, avec ses avocats, on presque dit la même chose, le travail est en cours, il y a déjà quelques maisons préfabriquées et érigées au camp Tchatchi, il a même insisté pour qu'on fasse déplacer les tribunales, pour vérifier le travail qui s'est fait sur place, et malgré les réquisitoires du ministère public, il a promis de poursuivre son travail, il a promis de poursuivre son travail, et le prévenu Caméré, les avocats en dehors du fait qu'ils ont clamé l'innocence de leurs clients, ils ont également soulevé, comme je vais le dire tout à l'heure, un certain nombre d'exceptions, et nous attendons que le tribunal se prononce Mathieu Boudiband. qui s'est fait C'est ce que je me suis dit, que je ne suis pas lui dit pour moi, mais je m'appelle qu'ici il n'y avait que du temps. Je te fais pas de temps. S'il ni attend pas de temps sur Pouadou, mais je n'y ai pas pris mes lens. Quand je suis sans temps, je ne suis pas de temps pour que je ne m'en m'enleibe. Je ne vais pas me mettre de temps, avant que je ne vienne juste à la parée. Quand je suis arrivée en Coréaie, je suis dans la parée de Vipénanètes. Je suis arrivée à Coréaie de l'ông таipi ou à l'instinct. Je suis arrivée au tribunal de Coréaie de l'instinct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'économie. Il 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 faut être méthodique. Il faut se mettre à économie. Il y a la constance dans les idées. sur ce qui est dit d'économie. et notamment le ministère public. par lequel on désigne. la magistraté. et le magistraté. le ministère public. il y a des avocats. et le magistraté. et le magistraté. qui suit. et le magistraté. 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 qui est le magistraté. et 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 le magistraté. capacité d'accessibilité, donc à un grand nombre surtout, et ce grâce à la radio-télévision nationale congolaise qui vous accompagne, qui accompagne la République, qui accompagne les pays dans des grands événements, tout ce qui est grand événement, c'est la radio-télévision nationale congolaise qui accompagne, qui accompagne la nation, qui archive les grands moments de l'espoir du pays, le moment de bonheur, le moment de douleur, bref, la vie nationale qui est rythmée de ses vicissitudes, à l'image d'un être humain également qui connaît les hauts et les bas. Donc ce 20 juin, certainement on restera gravé dans la mémoire collective, on se dira, tiens, on a eu à assister pendant deux mois à un procès à rebondissement, on a tout entendu, on a appris sur ce que c'est, la chaîne de la dépense, qui sont les intervenants, qui interviennent de l'ordonnancement des questions, tout ça, et le public a pu comprendre quelque chose sur la gestion des déniés publics, et comment sont gérées nos ressources, et comment on devrait, en principe, gérer nos ressources. Tout cela, en extension, on s'est fait une idée, et chacun y met son avis, son commentaire, son petit commentaire, et l'opinion s'est consolide, et la vie associative prend tout son sens à travers ce genre de procès. Et là, les politiques publiques ne sont plus l'affaire d'une catégorie de personnes, notamment la classe dirigeante seulement. La gestion de la chose publique, comme le dit si bien le nom, la républica, c'est l'affaire de tout le monde, et chaque citoyen qui est contribuable, le contribuable congolais que nous sommes, nous avons droit, nous avons ce droit de nous poser des questions sur la gestion de nos ressources communes, comment est-ce qu'on se gérer, comment est-ce que c'est affecté, et comment est-ce qu'on met en place les politiques publiques, et qui dit politique publique, c'est aussi le projet initié par les chefs de l'État, ces programmes des 100 jours, c'est d'annoncer les couleurs, pour dire que cette fois, c'est le changement, c'est la rupture avec les vieilles habitudes et vieilles pratiques, et donc c'est un peu ça, le Congo qui se met debout, le Congo tel un éléphant endormi, et maintenant se met debout, c'est toute l'Afrique qui se mettra par la suite debout. Comme le disait si bien France Fanon, l'Afrique a la forme d'une arme, un revolver, et la gâchette se trouverait chez nous en République démocratique du Congo, et pour qu'il y ait une détonation, on doit plier sur la gâchette. Donc les Africains doivent en principe soutenir la République démocratique du Congo, et une fois que le Congo se réveille de son sommeil, c'est toute l'Afrique qui est debout. Évidemment, quand on parle toute l'Afrique, c'est l'Afrique noire, c'est l'Afrique au-delà du Sahara, pas seulement au sud du Sahara, mais au-delà du Sahara, les Maghreb également, c'est l'Afrique dans son originalité, c'est l'Afrique dans sa diversité qui se met debout, et pour y arriver, il faut que la justice soit au centre de toute action, il faut que la justice puisse représenter notre aspiration commune dans cette grande nation qui est la nôtre, pas seulement géographiquement, mais aussi du point de vue vision. La République démocratique du Congo a joué un grand rôle pendant les années des indépendances. On se rappelle de Patrice Emery Lumumba, un nom qui rétentit au-delà de nos frontières nationales. On se rappelle de Kroam Ekouma, qui n'est pas congolais, mais ce sont des personnalités africaines de la même lignée que Patrice Emery et Lumumba. Et Patrice Emery Lumumba, pour lui, c'était la justice sociale. Et qui dit justice sociale, on doit commencer par la redévabilité, on doit commencer par rendre compte de ce que l'on a fait, des ressources publiques. Et ce procès en est un exemple, par sa pédagogie et par son contenu, le débat de faux. On a beaucoup plus appris, on a retenu plus les arguments scientifiques avancés qu'autre chose. On a suivi comment est-ce que le directeur général de l'ARMP, de l'autorité de régulation des marchés publics, a expliqué les différentes étapes en ce qui concerne la passation de marché, et les parties contractantes aussi. Donc on sait comprendre comment est-ce que naît un projet, comment est-ce qu'évolue un projet, comment est-ce que se matérialise un projet. Et quand l'opinion arrive à connaître, à s'imprégner de la gestion de la chose publique, vous avez moins les risques de dérapage, moins les risques de détournement. Et quand vous avez une opinion alerte, une opinion qui est critique vis-à-vis surtout des gestionnaires, on doit atteindre cette étape-là, à mon avis, la République démocratique du Congo, avoir une opinion qui pèse, une opinion publique qui pèse. Et les pays en ont énormément besoin. Et cela passe par une justice équitable, une justice qui ne déçoit presque pas, tant bien même que même dans les grandes nations on parle des erreurs judiciaires. Cela peut arriver, mais du moins atteindre un niveau proche de la perfection, voulu par tout le monde, pas une justice céleste, mais une justice qui dit les droits dans sa quintessence. Et c'est ce dont la République démocratique du Congo a besoin. Chers téléspectateurs, nous sommes là sur place, les chaises se vident un peu, les gens ne sont pas partis, les parties prenantes sont là, mais on se déplace un peu. Le temps de se dégourdir les jambes, le temps d'échanger avec un confrère, le temps de revoir un peu l'ensemble, le film, de ces deux mois de procès à rebondissement et de mettre son opinion, pas affûter les armes parce que c'est déjà le verdict. On attend, c'est la dernière ligne droite, mais du moins échanger avec les amis et parler si possible de la marche du pays. Mathieu Moudibangu Il existe aussi beaucoup de gens qui le disent, mais il n'y a pas d'avocature. Il existe aussi beaucoup de gens qui ont mis en train de se faire. Ils nous n'ont pas煮t pas. Ils n'ont pas de temps qu'ils ont mis en train de se faire. Ils n'ont pas de temps. À l'heure, ils n'ont pas dit qu'il est là. Ils n'ont pas eu de strong. Ils n'ont pas de temps. Acourcons, ils ne se passent pas. Ils n'ont pas de temps qu'ils n'ont pas eu. Les emmoçons, ils n'ont pas de temps. Jésus va voir sa femme, sa République et sa France. Il y a sa femme avec son fils. La femme avec son sangue et sa famille. La femme avec son sangue. La femme avec son sangue avec son sangue. Il n'y a pas de la maison, il n'y a pas de la maison. Il n'y a pas de la maison, il n'y a pas de la maison. 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 Il n'y a pas de la maison.